Bonsoir à l'Aïda Nessusra aujourd'hui. On s'intéresse dans notre Mishnah à définir la taille de terrain minimale imposable d'EPA. Soit dans mon jardin de 30 m², j'ai pris un petit coin comme ça pour en faire un petit potager et planté dedans du blé ou toutes sortes d'espèces qui remplissent les conditions imposables de l'APA. Vous vous rappelez, depuis le Pérecalev, les Kitato Keiha, les Shomori Motto, il y avait le bassin conditions, d'accord ? Et donc, j'ai planté dedans, ou bien tout simplement, j'ai fait pousser un olivier, pourquoi pas ? Et est-ce que je suis imposable d'EPA sur cet arbre ou pas ? En l'occurrence, à une certaine séance, on avait déjà évoqué que si on achète un olivier, on est imposable d'EPA. On va remettre le focus dessus pour plus définir quelle est la taille exacte du champ. A savoir, maintenant, 5 avis dans notre Mishnah. Chacun va s'intéresser à autre chose. On va parler d'un champ de blé, c'est plus facile. Et Rabi Eliezer, Omer, Kaka, Bet Rova, Khayyav, Beper. Mabéléza me dit, un quart quart, de un Bet Rova, on va expliquer c'est quoi cette mesure de un Bet Rova, un lieu de un quart, un quart de quoi, un quart de cave. Donc Khayyav est pas imposable d'EPA. Soit, d'abord, on va dire exactement la taille, ça correspond à un champ, comme vous le dit de Bartonorek, il fait le calcul, un champ de 10 amas et demi sur 10 amas et demi. Si une amas, c'est plus ou moins de 50 cm, alors 10 amas, ça fait 5 mètres. Et 5 mètres 25 sur 5 mètres 25, t'as un champ plus ou moins d'une taille de 5 mètres sur 5 mètres, en plus, il est imposable d'EPA. C'est quoi plus précisément un Bet Rova ? Alors, un Bet Rova, ça se passe comme ça. C'est, il va y avoir, peut-être je fais une petite introduction pour expliquer deux avis en même temps, peut-être même plus. Pour définir la taille du champ, il y en a qui vont s'intéresser à la taille à labourer, semer, et il y en a qui vont plus s'intéresser à la production, comme ça va te donner. Alors, un Karka Bet Rova, selon Rabbi Eliezer, on s'intéresse à la quantité à semer, plus précisément. Soit, un champ dans lequel on avait l'usage de semer une certaine quantité, une quantité de grains de blé de un Rova, un Rova à cave. C'est quoi un cave ? Vous vous rappelez du principe qu'on a déjà évoqué plein, de voir les 5 mesures de volume qu'on a. Et les coefficients entre eux, guimel, vav, dalet, vav, goudo, eskalav, goudo, un esclav, ouais. Eskalav, goudo, donc une FA, c'est 3 CA. Une CA, c'est 6 cave. Un cave, c'est 4 log. Log, et un log, c'est 6 Beitsa, donc en fait, on s'intéresse à ce moment-là, Beitsa, on sait ce que c'est qu'il y a dans Beitsa, on retrouve Kazaïde, K-Beitsa, Kazaïde, K-Beitsa, B-Beitsa, c'est 54 centimètres cubes. Donc, si tu parles, tu vas dans une assurance-principe, un cave, ça correspond à 4 log, qui correspond à 6 Beitsa, donc 6 fois 4, 24, dans un cave, tu as 24 œufs. Ouais, un ROVA à cave, ça va te faire l'équivalent d'un quart de 24 œufs, donc 6 œufs, tout simplement. D'accord ? Non, je me suis tombé, c'est pas possible. ROVA à cave, alors pourquoi dans ce qu'il est prononcé, ROVA à cave, on a dit, c'est un peu pas... Alors c'est un log, finalement, je suis un peu étonné par l'histoire. Donc, concrètement, en tout cas, logiquement, si ça va sortir 6 œufs fois 54 centimètres cubes, donc ça fait l'équivalent de 320 centimètres cubes, on a déjà évoqué un log, si c'est un log, ça correspond à un log, c'est une canette, c'est un peu comme 333, 330 ou 320, c'est plus ou moins la même chose. Tu prends cette quantité de blé et qu'il est d'usage de disperser lorsque tu sèmes un champ. Lorsqu'on sème un champ, on ne met pas des grains de blé tous les centimètres cubes, tous les centimètres carrés, parce que sinon, tes grains, ils vont pousser, ils vont se déranger. Il faut laisser un petit peu de place pour se fleurir et s'épanouir. Et donc, du coup, l'équivalent d'un champ nécessaire pour cette quantité de grains de blé, alors ils avaient les mesures exactes à l'époque, ça correspond à un champ donc de 5 sur 5. Ensuite, Rabiucho en mer a haussé sa taïm. Rabiucho, il s'intéresse plus à la production du champ. Si c'est un champ qui te fabrique, qui va te produire sa taïm de CA, donc si on reste maintenant avec l'escalable, on prend un CA, K, Vlod, Beitsa, 6, 4, 6, 2, 2. Donc 6, 4, 6, et ça va nous faire l'équivalent de 6 fois 4 fois 6, c'est aussi 36. 36 fois 4, ça fait 72, 144. Donc en fait, 1, une CA, c'est 144, donc 144 œufs, fois 2, ça fait 288. Un volume de 288 œufs de production, c'est imposable de PA. C'est une quantité assez conséquente. On va avoir l'équivalent de 288 œufs, on fait le calcul, fois 54. Donc tu avais, ok, tu prends ce volume, tu as réussi à produire cette quantité-là, donc c'est imposable de PA. Ensuite, Rabi Tarfon en mer, donc on a déjà un avis qui va me dire, un certain champ de 5 sur 5, 5 sur 5 mètres, 10 amas sur 10 amas, l'autre, il s'intéresse à la production. Et Rabi Tarfon en mer, Shishal, Shishat Farim, on dit non, Rabi Tarfon, on dit 6, la surface, 6 sur 6, Tephah. On connaît ce 6 sur 6, on le connaît depuis la Masséha de Shabbat, on a déjà vu la Rouga, c'est connu sur cette mesure, c'est la taille minimale d'un potager. 6 Tephahim sur 6 Tephahim, si un Tephah c'est l'équivalent de 10 cm, plus ou moins de nouveau, 0,6 ou 12, alors prenez une 0,6, on a rendu ça à 10, ça fait à peu près 60 cm sur 200 cm, ça correspond que si tu as un carrelage, comme aujourd'hui on fait des carrelages de 60 sur 60, tu as réussi à planter ça en blé, tu es imposable de PA sur l'orbite Arfon, donc ça tu as un 60e, un petit coin de 1,60e pour le pauvre. Il s'intéresse à la production, mais pas à la production en quantité de grains de blé, mais plutôt au travail, lorsque tu vas venir cueillir. De quoi ? Lorsqu'on veut cueillir le blé, eh bien on a l'usage d'attraper comme ça une botte de dépis de blé, et avec la faux, la fossile, je ne sais pas c'est qui le grand, le petit, on va cueillir, on va couper le blé, ils avaient une grande quantité précise, et donc de quoi faire ? Deux fois ça, proser vechoné, ou koser vechoné, il cueille, et après il cueille une deuxième fois, choné c'est qu'il fait une deuxième fois, donc là ça devient un champ suffisant pour être imposable de PA. Et là l'Akhaïd est retenu comme lui, comme ça nous dit la Mishnah, mais je crois que ça s'est contesté, si je ne me trompe pas, ouais, c'est pas possible, il ne faut pas, quand la Mishnah nous dit à l'Akhaïd, ça ne peut pas s'en venir à l'Akhaïd, elle sera comme lui. Donc je reprends, on a une taille soit de 10 à ma sur 10 à ma, soit une quantité de 2 CA, soit une taille de 6 sur 6, soit une production de quoi attraper deux fois le champ, deux fois une botte de blé, et de la faucher, et de la faucher deux fois, comme ça, c'est la quantité incroyable de PA. Ça c'est les quatre premiers avis, sur ça on a le cinquième avis de Rabia qui va, qui va être bien plus originale, Rabiai Khevormer, Kaka Kol Sheou Khaïa BPA, un quart qui a un terrain de même, rien du tout, il est imposable de PA. La Gémarale précise, même si tu vas planter juste un épi de blé, t'as l'équivalent de 1 cm sur 1 cm carré de champ, et que dans ce petit cm, tu vas planter un grain qui va t'assentir un épi. Cet épi là, il est imposable de PA, figure toi, sur Rabiai Khevara. Tu calcules le nombre de grains qu'il y a, qui ont poussé, il va y avoir 14 petits grains de blé qui ont poussé, tu vas devoir laisser l'équivalent de 1 5e du grain de blé, ça fait l'équivalent, c'est ça, je ne me trompe pas, un quart, un 5e du grain de blé, c'est exactement ça, si c'est un 12e. Si tu as eu 12 grains de blé, tu laisses un 5e de grain de blé, et t'as l'équivalent d'un 60e. Ok, t'invites un pauvre, tu vas lui donner un grain de blé, et même pas un grain de blé, un quart de grain de blé, c'est ton devoir de lui laisser la PA. Ça, c'est Rabia qui va, parce qu'il considère que, halachiquement parlant, quand la Torah, elle t'a précisé de donner, dans un champ, il n'y a pas de limite au champ, ce que tu possèdes, tu imposes à nous, donc tu devras le laisser la PA, et tu devras préver les Bikurim, amener même des Bikurim, imagine que toi, pour apporter les Bikurim, on a besoin d'apprendre à la prémisse, ce que tu apportes, ouais, quand on était gosses, on avait la chanson, il était toujours un tout petit monsieur, qui n'avait qu'un cheveu, qui n'avait qu'une dente, et là, on a un tout petit monsieur, qui n'avait qu'un grain de blé, et bien avec ce grain de blé, qu'il va faire, cet épi de blé qu'il va faire, il va pouvoir, il devra laisser la PA, et même apporter les Bikurim, en plus, les prémisses, de ce grain de blé, il va prélever, il donne un petit peu la PA, il va prélever trois petits grains de blé, il va en faire un bouquet, pour apporter ça en Bikurim, et avec aussi, tu possèdes un champ mon ami, tu possèdes un terrain, et donc tu pourras même aussi, créer un Prozboul, alors le Prozboul, très succinctement, c'est un procédé, que Khramim m'a instauré, pour qu'on puisse prêter de l'argent, et récupérer, surtout l'argent qu'on a prêté, après la Chimita, en Chimita, normalement, on se profite la Chimita, toutes les dettes s'annulent, il a instauré un procédé, pour résoudre, contourner le problème, pour qu'on puisse, récupérer les dettes, ça c'est Hilel qui a instauré, il a trouvé un moyen, un moyen, concrètement, législatif, pour pouvoir faire en sorte, qu'on va pouvoir récupérer les dettes, parce que les gens, ils ne voulaient plus prêter de l'argent aux pauvres, à cause de la Chimita qui est approchée, du coup, il a dit, écoute, il y a une belle mise en train d'annuler les dettes, mais c'est à cause de ça, on va annuler les dettes, qu'on ne va plus prêter d'argent, alors on va instaurer un patente, c'est un système, juridique, qui va faire, on va pouvoir récupérer l'argent, malgré tout, ça s'appelle le prozboul, il faut nécessairement posséder un terrain, il y a un mec qui va te dire, écoute, moi le terrain, tu peux même un terrain, un petit doigt, un par centimètre carré, sur un centimètre carré, ça suffit aussi pour créer un prozboul, qui est évoqué dans la deuxième partie du premier chapitre, qu'un terrain qu'il y a, pour pouvoir, on a deux modes d'acquisition, il y a le mode d'acquisition pour les biens mobiliers, pour les biens immobiliers, biens mobiliers, il faut les saisir, les lever, les tirer, tandis que les biens immobiliers, on les acquiert avec, soit en donnant de l'argent, soit en écrivant un contrat, soit en faisant une chazaka, chose qui ne marche pas dans les métal-téline, on ne peut pas y jeter des biens immobiliers de la sorte, et bien, viens maintenant, et avec ça, mieux que ça, une fois que tu as un bien immobilier, tu peux même acquérir aussi, avec lui, à gaffe, avec le petit, l'action, l'acte d'acquisition que tu vas faire sur le bien immobilier, tu peux acquérir même une montagne de biens mobiliers, en même temps, ça s'appelle Kinan Agave, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais si par exemple, alors du coup, viens un monarabia qui va, me dit, sache que maintenant, si tu as un terrain même qui te fait 1 cm sur 1 cm², je peux te dire, je te donne ce terrain, et avec ça, tout le contenu de mon usine, de ce que tu veux, de pâtes, et, il y a des quantités entières de biens mobiliers, et même aussi avec toutes les voitures, et tous les camions, et toutes les machines, tant que c'est des biens mobiliers, je peux tout te donner, en même temps que je te donne ce petit champ, qui fait 1 cm², c'est ce qu'il m'a dit, et acquérir, par son nom, c'est-à-dire par son billet, d'acquérir avec lui, des biens mobiliers, des biens qui n'ont pas de garantie, on ne peut pas aller les hypothéquer, des biens mobiliers, on ne peut pas les hypothéquer, parce que tu vas les camoufler, en général, quand on hypothèque, on hypothèque des choses, des biens immobiliers, comme ça, tu ne peux pas fuir, quand tu m'as dit que tu as besoin, d'aller hypothéquer pour moi, et si tu m'as dit que tu me donnes ta voiture, peut-être que ta voiture, tu veux dire qu'elle a été volée, en fait, elle se peut-être partie de la prendre avec quelqu'un d'autre, donc en tout cas, donc tu pourras acquérir avec ce petit terrain de 1 cm², des biens qui n'ont, d'acquérir pas son billet, des biens, par le qu'il y a de Agave, ça s'appelle, tu fais Kesevchita Chazaka, en donnant l'argent, en écrivant un contrat, ou en faisant Chazaka, sur le bien immobilier, tu pourras acquérir pas son billet, tous les gains mobiliers que tu veux, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est toujours une plan, c'est toujours un plan, c'est toujours un plan,